Tu es beau, oui, oui, tu es très beau, magnifique. Ça fera un mois après-demain que je l'ai. Il aura quatre mois le 5. Jusqu'à présent, il est relativement sage, il est même propre d'ailleurs. Et par contre, il a des petites crises de folie, mais quand même un petit peu comme tous les chers, je pense. Et le souci, c'est que quand il a ces crises de folie, on ne peut pas l'arrêter. Il mordit tout, il nous trache les vêtements, il nous fait même des trous dans les vêtements. Par contre, je n'ai encore jamais osé de lâcher. Je le lâche avec une grande longe, je lâche la longe, mais j'ai toujours... Cette appréhension que vous ne l'avez pas ? Oui, parce que l'éleveuse nous a bien écrit dans les précautions, ne surtout jamais le lâcher. Elle part du principe que l'Aquita a un instant de prédation très fort. S'il n'a attiré pas autre chose, il ne reviendra pas vers son maître. Il ira déjà voir ce qui se passe ailleurs. Donc du coup, je n'ai pas osé. Ce n'est pas mon premier chien, j'ai eu un Samoyed, Intervuren et deux bergers allemands. Je leur faisais totalement confiance, je les lâchais. Mais lui, je n'ai pas osé. Parce que j'ai tellement aussi vu et entendu de choses sur l'Aquita américain que c'était un chien qui obéissait quand il avait le temps, qui était extrêmement têtu. Et ce n'est pas la race qui fait le chien ? C'est ce qu'on entreprend ? Vous n'avez pas attendu d'avoir des problèmes pour venir adopter la méthode Gun ? Autant construire une relation saine dès le départ et ne pas attendre d'avoir des problèmes. Ça fait plus de 2-3 ans maintenant que je m'intéresse à la race. Mais je n'ai pas voulu imposer un autre chien à mon berger allemand parce qu'elle était tellement attachée à moi que je crois que ça l'aurait rendue malheureuse. Mais depuis 3 ans, je les regarde. Comme je l'avais entendu dire que c'était des chiens relativement difficiles avec leurs congénères, je suis tombée sur une vidéo d'un Akita américain qui était venu chez vous. Et cette vidéo vous a plu ? J'ai adoré. J'en avais foutre la chair de poule. C'est vrai ? Ah oui. Comme j'ai vu Deksy arriver sur le terrain et puis comment ça s'est passé, j'étais impressionnée. Il ne pesait plus de 60 kilos ce chien ? Oui, il avait 15 mois je crois que je sens ça. Lui, son père fait 62 kilos. Et puis sa maman fait plus de 50 kilos. Donc il y a des chances que... Je vais vous présenter Eden, la chaîne spécialisée, qui va intervenir. Selon vous, comment votre chiot va cueillir cette chienne ? Pour moi, il va être attentif. Jusqu'à présent, il n'a grogné après aucun chien, si ce n'est ceux qui lui avaient grogné après. Je pense qu'il va attendre de voir le comportement d'Eden. On est parti ? La chaîne spécialisée Eden, c'est maintenant ! Docteur ! La chaîne spécialisée Eden, c'est maintenant ! Déjà ? Déjà qu'on l'enleve ? D'accord, on l'enleve. On va lui enlever tout de suite. D'accord ? On va lui enlever tout de suite. Sûr, sûr, sûr ! Oui, d'accord. D'accord ? Sûr, sûr, sûr ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 eu cette désensibilisation ici, c'était impensable. Et l'enseignement. Ça a été extrêmement concentré, ce qui fait qu'on voit les résultats, et puis comme elle, elle est très intelligente aussi, on voit les résultats rapidement, mais ouais, c'est concentré.